Les compléments alimentaires sont-ils aussi bénéfiques qu'ils le prétendent ? Aujourd'hui, nous explorons la réalité complexe de ces produits en questionnant leur efficacité, sécurité et réglementation. Vous êtes prêts ? C'est parti ! En 2023, trois quarts des Américains se tournent vers ces produits, souvent sans une compréhension complète des risques potentiels. Nous avons tous vu ces plans marketing destinés à vendre leurs produits qui revendiquent toutes sortes de bénéfices. De puissantes structures pyramidales de distribution où on peut gagner de l'argent en vendant des produits, mais aussi en recrutant d'autres vendeurs. Le message peut se propager rapidement, ce qui est génial quand ça peut prévenir des problèmes, mais très préoccupant lorsque le message dépasse la réalité, et surtout quand il s'agit de santé, voire pire, quand il provient de professionnels de santé. Nous questionnons la réglementation actuelle et révélons des vérités cachées derrière les promesses de santé. De la contamination par des métaux lourds aux erreurs de fabrication, nous dévoilons les défis et les dangers de cette industrie en pleine croissance. Plongeons dans les origines du cadre réglementaire qui a façonné l'industrie des compléments alimentaires. Nous remontons en 1994 avec l'adoption du DSHEA, Dietary Supplement Health and Education Act, qui est une législation pivotale aux Etats-Unis. Ce texte de loi, conçu pour faciliter l'accès aux compléments alimentaires et stimuler l'innovation, a marqué un tournant décisif. Avant le DSHEA, les compléments alimentaires étaient réglementés de manière plus stricte, souvent assimilés aux médicaments, ce qui nécessitait une démonstration de leur sécurité et efficacité avant leur mise sur le marché. Le DSHEA a changé la donne en définissant les compléments alimentaires comme une catégorie à part, distincte des médicaments et des aliments traditionnels. Cette nouvelle catégorie inclut les vitamines, minéraux, herbes, acides aminés et autres substances destinées à compléter l'alimentation. Le DSHEA stipule que les fabricants sont responsables de la sécurité de leurs produits, mais contrairement aux médicaments, il n'est pas nécessaire de fournir des preuves de leur efficacité avant leur commercialisation. Cela a ouvert la voie à une prolifération de compléments alimentaires sur le marché, avec des promesses de santé souvent non vérifiées. Cette réglementation, moins rigoureuse, a été à la fois saluée pour son encouragement de l'innovation et aussi critiquée pour ses lacunes potentielles en matière de sécurité publique. Les consommateurs se sont trouvés face à une abondance de choix, mais sans la garantie systématique d'une évaluation rigoureuse de la sécurité et de l'efficacité de ces produits. Nous examinons les implications de cette législation pour la santé publique et questionnons son impact. Comment cette liberté accordée à l'industrie a-t-elle affecté la perception et l'utilisation des compléments alimentaires ? Quels ont été les défis en termes de surveillance et de contrôle de la qualité ? Et surtout, quelles leçons pouvons nous tirer pour l'avenir de la réglementation des compléments alimentaires ? La non-conformité peut prendre diverses formes, allant des erreurs de fabrication aux fausses déclarations sur les étiquettes, en passant par l'utilisation d'ingrédients non approuvés. Un exemple frappant de ces risques est l'affaire d'intoxication au sélénium, où une erreur de fabrication a conduit à des niveaux dangereusement élevés de sélénium dans plusieurs lots de compléments. Ce cas a entraîné des centaines de consommateurs souffrant d'empoisonnement au sélénium, avec des symptômes allant de la nausée et la diarrhée à des effets plus graves, comme la chute des cheveux et les dysfonctionnements gastro-intestinaux. Cet incident a mis en lumière la nécessité d'une surveillance rigoureuse et d'un contrôle de qualité stricte dans la production de compléments alimentaires. Notre objectif est de sensibiliser à ces risques et de souligner l'importance d'une vigilance accrue dans l'utilisation des compléments alimentaires. Contamination et falsification La contamination peut survenir de différentes manières. Les compléments alimentaires peuvent être moisis, contaminés par des métaux lourds comme le plomb, le mercure ou l'arsenic, et parfois même ajoutés de façon intentionnelle. Ces métaux sont toxiques pour l'organisme humain et peuvent entraîner de graves problèmes de santé, y compris des troubles neurologiques et des dommages aux organes vitaux. De plus, la contamination par des pesticides ou des bactéries pathogènes est également une préoccupation menaçant la sécurité des consommateurs. La falsification, quant à elle, fait référence à l'ajout intentionnel d'ingrédients non déclarés ou à la substitution d'ingrédients dans un produit. Ces pratiques trompeuses peuvent avoir des conséquences désastreuses, en particulier lorsque les ingrédients ajoutés interagissent avec des médicaments ou provoquent des réactions allergiques. Par exemple, des substances comme des stimulants ou des médicaments sur ordonnance ont été trouvés dans des compléments censés être naturels. Un exemple bien parlant est celui de l'éphédra. Un ingrédient autrefois populaire dans les compléments alimentaires pour la perte de poids et l'énergie. Malgré des milliers de plaintes concernant des effets secondaires graves, y compris des crises cardiaques et des décès, l'action réglementaire a été considérablement retardée. Cette étude de cas illustre les failles du système de réponse réglementaire face à des produits potentiellement dangereux. Cela met en évidence un besoin critique de renforcer les normes réglementaires qui encadrent cette industrie. Débutons par une analyse critique des politiques actuelles, en identifiant leurs lacunes et en explorant les raisons pour lesquelles elles ne parviennent pas toujours à protéger la santé publique. L'accent est mis sur la situation actuelle où les compléments alimentaires sont souvent présumés sûrs jusqu'à preuve du contraire. Un paradigme qui pose un risque considérable pour les consommateurs. Un autre point clé souvent abordé est le rôle des autorités réglementaires comme la FDA et la façon dont elles peuvent être mieux équipées et financées pour surveiller efficacement l'industrie et intervenir rapidement en cas de problème. Après toutes ces études, on pourrait se dire « Ok, donc limitons tous les risques et consommons tout sous forme naturelle. » En nutrition, il existe une règle pour minimiser un maximum les risques liés aux compléments alimentaires, voire certains médicaments. La voici. Un complément alimentaire doit être consommé uniquement si ce n'est pas possible par l'alimentation. Cependant, le juste naturel ne suffit pas. J'ai moi-même été surpris jusqu'à ce que je prenne connaissance de l'exception à cette règle, c'est-à-dire les limites techniques de l'alimentation. Lorsqu'on examine l'alimentation d'un point de vue biochimique et individuel, plusieurs limites techniques peuvent être identifiées. Digestion des nutriments. Chaque individu a une capacité limitée à digérer et à absorber certains nutriments. Par exemple, la digestion des protéines dépend de la présence d'enzymes spécifiques et certaines personnes peuvent avoir des difficultés à digérer correctement. Intolérance alimentaire. Certaines personnes peuvent présenter des intolérances alimentaires telles que l'intolérance au lactose qui limitent leur capacité à consommer certains types d'aliments sans ressentir des symptômes digestifs désagréables. Ou alors avec le gluten qui peut engendrer une consommation de céréales non optimales nutritionnellement parlant. Je tiens à rappeler que depuis la mode du sans-gluten, beaucoup de personnes, peu ou pas conseillées, se sont rabattues vers des céréales de piètre qualité et même jusqu'à devenir diabétique, voire pire, via des excès de carences ou des excès délétères de produits trop transformés. Besoins nutritionnels individuels. Les besoins en nutriments varient d'une personne à l'autre en fonction de facteurs tels que l'âge, le sexe, le niveau d'activité physique, les conditions médicales, etc. Il peut être difficile de déterminer précisément les besoins nutritionnels de chaque individu. Les besoins nutritionnels individuels ne sont pas seulement influencés par des facteurs internes, mais aussi par des facteurs externes tels que le stress par exemple. Voici comment le stress peut influencer des besoins nutritionnels. Le stress est le besoin en magnésium. Le stress peut augmenter les besoins en magnésium. Le magnésium est essentiel pour la relaxation musculaire et nerveuse et il est utilisé en plus grande quantité en période de stress. Pour faire simple, plus vous stressez, plus vous perdez de magnésium. Et notre monde moderne nous expose à des sources excessives de stress, souvent inutiles, alors qu'il est très difficile d'obtenir naturellement un taux de magnésium optimal. Puis on peut parler aussi du stress avec les vitamines B. Les vitamines B, en particulier la vitamine B5, acide pantothénique, et la vitamine B6, pyridoxine, sont impliquées dans la réponse au stress. Ensuite, nous avons l'absorption des nutriments qui joue sur les limites techniques de l'alimentation. Certains nutriments peuvent entrer en compétition pour l'absorption dans le tractus gastro-intestinal. Par exemple, le fer et le calcium peuvent entraver l'absorption l'un de l'autre. Ou alors la biodisponibilité lipidique. Rien que les vitamines liposolubles, vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K, sont moins absorbées sans consommation de lipides dans la même prise. Sans parler des pathologies de malabsorption des lipides. Métabolisme et traitement individuel Chaque personne a un métabolisme unique. Ce qui signifie que la façon dont elle utilise les nutriments peut varier. Certains individus peuvent avoir un métabolisme plus rapide ou plus lent. Ou plus lent. Ce qui affecte la façon dont ils stockent et utilisent l'énergie. Les traitements d'une personne peuvent varier complètement les carences, les surdosages et les nutriments, non-nutriments contre-indiqués. Puis on a la réponse métabolique aux aliments. Certains aliments peuvent déclencher des réponses métaboliques spécifiques chez certaines personnes. Par exemple, la réponse glycémique à un aliment peut varier en fonction de la personne. Donc pour résumer tout ça d'un point de vue biochimique et individuel, les limites techniques de l'alimentation résident dans la capacité de chaque individu à digérer, absorber et utiliser les nutriments de manière efficace et dans les variations des besoins nutritionnels et des réponses métaboliques propres à chaque personne. On se retrouve donc dans une situation délicate où une majorité des compléments alimentaires sont de piètre qualité et de l'autre côté où une carence est présente continuellement chez chaque individu, même avec la meilleure alimentation du monde. L'optimal est donc de 1. Consommer les compléments alimentaires non atteignables par l'alimentation et 2. Sélectionner la meilleure qualité possible. Confectionner ses propres compléments alimentaires permet d'avoir un contrôle supérieur sur la qualité, sans parler des économies effectuées, mais je ferai une vidéo tuto très prochainement. Bien entendu, on ne peut pas faire soi-même tous ces compléments alimentaires. Par exemple, en automne-hiver, il n'y a plus assez d'UVB du soleil pour que notre peau transforme suffisamment de dérivés du cholestérol en vitamine D. Les carences à cette période sont donc présentes et il n'est ni possible d'apporter la dose suffisante par l'alimentation, ni de fabriquer soi-même le complément alimentaire. La prise du complément dans ce cas-là est donc cruciale. Avant de passer à la conclusion, je souhaite vous lire un petit texte figurant sur une page du site Happy Nutri pour vous rassurer que nous n'aurons jamais aucun profit lié à la vente ou à la promotion de compléments alimentaires. Je cite Nous avons découvert que, malgré leur popularité croissante et leur rôle dans la promotion de la santé, ces produits portent en eux des risques non négligeables, des lacunes réglementaires au cas alarmant de non-conformité, en passant par les problèmes de contamination et de falsification. Il est clair que le chemin vers la sécurité et l'efficacité n'est pas facile. L'étude des impacts sanitaires, notamment le cas de l'Ephedra, a révélé les conséquences parfois tragiques de la lenteur et de l'inaction réglementaire. Et finalement, nous avons envisagé un avenir où une réglementation plus stricte pourrait garantir des compléments à la fois bénéfique et sûr. Nous avons mis en lumière la nécessité d'une meilleure compréhension et d'une réglementation plus rigoureuse dans le domaine des compléments alimentaires. L'éducation du public, la responsabilisation des fabricants et la vigilance accrue des autorités sont essentielles pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces produits. En tant que consommateurs, professionnels de la santé, régulateurs et citoyens, nous avons tous un rôle à jouer. C'est en œuvrant ensemble que nous pouvons transformer le secteur des compléments alimentaires en un espace où la santé et le bien-être ne sont pas compromis par des intérêts commerciaux, mais protégés par une législation stricte et une conscience éclairée. Indice nutricolore. Les compléments alimentaires sont des aliments multicolores. Ce qu'il faut retenir. Comme le dit une sagesse profonde, en nutrition, le tout est souvent plus bénéfique que la somme des différents composants. Les compléments alimentaires, bien que largement utilisés, ne sont pas sans risque. Une meilleure réglementation, une surveillance accrue et une éducation du public sont essentielles pour garantir leur sécurité et efficacité. En tant que consommateurs, notre meilleure défense est l'information, la prudence et une approche basée sur des preuves. J'essaie sur ce type de contenu de rester neutre un maximum, mais quand la santé des consommateurs, des animaux ou même de tout ce qui vit sur notre planète est affecté, il est difficile pour moi de rester neutre. Je donnerai davantage mon opinion personnelle dans le format NutriNote si ça vous intéresse. Mise en garde Soyez critique. Ne prenez pas les allégations des compléments alimentaires pour argent comptant. Recherchez des preuves scientifiques et consultez des professionnels de santé. Réglementation insuffisante. La réglementation actuelle des compléments alimentaires présente des lacunes significatives. Soyez conscient des risques de contamination, de falsification et de non-conformité. Effets secondaires et risques. Les compléments alimentaires peuvent provoquer des effets secondaires graves. Soyez vigilants et signaler tout effet indésirable. Consultez les experts. Avant de commencer un nouveau complément, discutez-en avec un médecin, voire avec un pharmacien qui sont spécialistes dans le domaine. Surtout si vous avez des conditions médicales existantes ou prenez déjà d'autres médicaments. Éducation et information. Restez informés et éduqués sur les compléments alimentaires. Une meilleure compréhension peut contribuer à des choix plus sûrs et plus éclairés. Les micrindics. Avant d'acheter des compléments, faites des recherches sur leur efficacité et leur sécurité. Utilisez des sources fiables comme des études scientifiques ou des avis d'experts. Apprenez à lire et à comprendre les étiquettes des compléments. Vérifiez les ingrédients, les dosages recommandés, les avertissements, les formes de sel, etc. Soyez sceptique envers les compléments qui promettent des résultats rapides ou miracles. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Parlez avec votre médecin ou professionnel de santé avant de commencer ces tout nouveaux compléments. Surtout si vous avez des conditions médicales ou prenez d'autres médicaments. Vraiment, ne prenez surtout pas ça à la légère. Privilégiez aussi la qualité sur la quantité. Optez pour des marques réputées et transparentes concernant leurs pratiques de fabrication et leurs sources d'ingrédients. Ne négligez pas non plus la quantité car le meilleur des compléments alimentaires sous-dosés sera juste de l'argent jeté par les fenêtres avec les risques d'effets secondaires ingérés. Rappelez-vous que les compléments ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée et variée. La meilleure source de nutriments reste une alimentation saine et diversifiée. Soyez conscient des possibles interactions entre les compléments et les médicaments. Certaines combinaisons peuvent être dangereuses. Tenez un journal de bons compléments et de leurs effets sur votre santé. Cela peut être utile pour discuter avec votre médecin. Cela peut être utile pour discuter avec votre professionnel de la santé et identifier d'éventuels problèmes. Puis pour finir, vous avez peut-être déjà dû entendre cette citation. Je cite « Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas ». Je ferme les guillemets. Donc, si vous pouvez vous le permettre, l'optimal est de mesurer votre santé via une analyse au moins sanguine et de travailler dessus avec votre professionnel de santé. Je remercie Jappanda pour son commentaire sur YouTube. Je cite « J'adore les betteraves et je n'avais pas conscience de leur bienfait. Je vais en cuisiner plus souvent. » Merci Jappanda pour ton commentaire. Je suis content que tu adores les betteraves car c'est un aliment rempli de surprises nutritionnelles et que l'on devrait consommer plus souvent. Comme d'habitude, si vous voulez les études citées, tout est accessible gratuitement sur le site happynutri.org. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rester informé de tous nos épisodes. Vous pouvez laisser un commentaire et liker si ça vous a plu. Prenez soin de vous et à bientôt sur Happy Nutri. Happy Nutri.